bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous allons consacrer ce tutoriel à la création d'un graphique avec des cases à cocher alors je suis parti bien sûr d'un tableau de données représenté par des données mensuelles de chiffre d'affaires par centre de profit par la suite j'ai créé un graphique et j'ai rajouté des cases à cocher donc l'intérêt de ce type de graphique c'est lorsque je décoche par exemple le centre 2 les histogrammes concernés par les données du centre de profit 2 disparaissent je clique de nouveau sur centre 2 les données réapparaissent le centre 3 idem et le centre 1 bien sûr idem alors comment faire ce type de graphique et bien nous allons passer à la suite de ce tutoriel en cliquant sur le graph 2 donc là j'ai des données vierges j'ai rajouté des colonnes entre les centres de profit je vous expliquerai pourquoi alors avant cela il va falloir que vous rajoutiez à excel l'onglet développeur sachez que l'onglet développeur n'est pas activé par défaut donc pour ce faire il faut cliquer droit sur la barre de ruban personnaliser la barre d'outils d'accès rapide aller dans personnaliser ruban et cocher ici sur droite sur la coche développeur vous cliquez sur ok à partir de là l'onglet développeur apparaîtra nous aurons bien sûr besoin pardon de la case à cocher alors cela se passe dans l'onglet développeur dans la boîte contrôle ici l'icône insérer et ici cliquez sur développeur à partir de là il y a une case à cocher qui apparaîtra et juste pour finaliser cette présentation lorsque vous cochez une case à cocher il y a vous le verrez pas bien sûr mais il y a la valeur vraie qui apparaîtra si je décoche il y a la valeur faux qui apparaîtra alors dans un premier temps je vais en cliquant droit supprimer cette case à cocher donc là pour chaque centre de profit je vais mettre vrai je vous expliquerai bien sûr pourquoi alors j'ai trois centres de profit donc je vais mettre vrai pour chaque centre de profit et là je vais mettre une formule conditionnelle donc si cette cellule qui doit rester bien sûr en valeur absolue parce que je vais faire des copier coller pour les autres mois bien sûr donc je vais appuyer sur la touche f4 ok donc si cette cellule égale vraie alors tu me prendra la donnée qui se trouve en p2 sinon tu me mettra un dièse donc dièse alt gr3 na je ferme et je fais entrer je fais bien sûr un copier coller ctrl c ctrl v pour aller jusqu'en décembre voilà je vais faire un copier coller ctrl c ctrl v pour le centre de profit 1 et le centre de profit 3 mais attention là comme j'ai rendu la valeur la cellule c'est en valeur absolue je vais devoir adapter ma formule en pour le centre de profit 2 en prenant la cellule je vais un petit peu déplacé voilà voilà que ce soit un peu plus visible donc c'est la colonne e ce sera donc eu donc sup e ctrl c ctrl v pour faire un copier coller et idem pour le centre de profit 3 je vais aller double cliquer dans ma cellule et ce sera la colonne g et non pas c'est donc entrer copier et coller voilà donc à partir de là je vais pouvoir maintenant effectuer construire mon graphique donc je vais aller dans insertion ici alors avant tout bien sûr il va falloir que je sélectionne mes données alors je vais sélectionner bien sûr la colonne où se trouvent les mois et je ne vais pas sélectionner la colonne b je vais sélectionner le les chiffres d'affaires avec les formules qui se trouvent dans pour le centre de profit 1 dans la colonne c'est idem pour le centre de profit 2 et idem pour le centre de profit 3 voilà donc je sélectionne les colonnes où il ya vrai en cellule g1 e1 et c1 avec les formules bien sûr à partir de là je vais dans insertion ici cliquez sur graphique et je vais prendre graphique combiné je clique sur ok mon graphique apparaît alors je vais un petit peu l'agrandir ce graphique ce qui est fait alors à partir de là je vais maintenant rajouter mes cases à cocher donc je vais aller dans développeurs ici insérer et aller chercher ma case à cocher qui se trouve dans contrôle de formulaire donc je clique ici je vais faire copier coller trois fois parce que j'ai j'ai trois centres de profit donc je sélectionne ma case à cocher donc ctrl c ctrl v une fois ctrl v trois fois donc je vais légèrement déplacer mon titre donc je vais prendre en quiconque droit ma case à cocher celle ci toujours contrôle qui que droit contrôle toujours enfoncé qui que droit je vais aller dans mise en page ici dans aligner alors je vais aligner distribuer horizontalement d'abord avant de distribuer horizontalement je vais aller d'abord aligner au milieu voilà et je vais alors je fais échappe voilà parce que là ils sont trop rapprochés je vais d'abord clique droit je vais un petit peu éloigner la première case à cocher voilà maintenant je clique droit touche de contrôle enfoncé qui que droit et qui que droit pour sélectionner les trois cas à cocher aller donc dans toujours dans mise en page ici aligner et aligner au milieu donc là c'est bien allié donc je vais faire une pierre deux coups donc là les trois sont sélectionnés je vais un petit peu les monter et les mettre ici alors donc maintenant si je clique sur case à cocher aussi bien un deux ou trois rien ne se passe alors c'est normal donc je vais devoir pour chaque case à cocher le ramener à la cellule c1 c2 e1 pardon ou g1 alors pour se faire prendre ma première case à cocher je vais cliquer droit pour l'activer aller en cliquant deux fois dans case à cocher donc je vais lui donner un nom donc je vais l'appeler centre 1 voilà je vais faire la même chose clique droit clique deux fois je fais sup et je lui donne un nom aussi centre 2 et clique droit clique deux fois avec la touche sup centre 3 voilà ce qui est fait et à partir de là pour chaque centre je vais cliquer droit et je vais dans format de contrôle pardon je n'ai pas de macro à faire ici donc je vais pour le centre 1 bien sûr le lier à la cellule c1 bon je vais mettre un ombrage 3d je clique droit ici pareil je clique droit ici cellulier ça va être e ombrage 3d et là le travail commence à se faire alors clique droit alors clique droit format de contrôle je vais le lier à la cellule g1 ombrage 3d je clique ok donc là je vais activer comme on peut le voir le centre 1 les données apparaissent alors ça c'était la condition bien sûr comme je vous l'ai dit précédemment lorsque je clique sur ma case à cocher une valeur vraie est activée donc si je décoche bien sûr une valeur faux est activée donc là il ya un lien direct je vais recliquer sur centre 1 dans ma formule alors là si la cellule c1 est vrai donc si la case à cocher si la case à cocher est coché justement il ya la valeur vraie qui apparaît donc à partir de là tu me prends la cellule b2 ainsi de suite pour les autres cellules bien sûr donc centre 2 centre 3 voilà donc rien de plus difficile alors petite astuce tout de même parce que bon faire apparaître ces colonnes c'est je j'appuie sur la touche contrôle e et g n'a pas lieu d'être donc je vais cliquer sur clique droit et je vais masquer donc là comme on peut le constater les le graphique disparaît ce qui est normal je vais revenir en arrière alors pour masquer et pour dire à excel tu me garde quand même mon liste mes histogrammes il faut aller dans donc d'abord sélectionner le graphique aller dans création ici dans sélectionner les données et ici là vous avez ici cellules masquées et cellules vides je clique dessus et là vous devez cocher afficher les données des lignes et colonnes masquées donc je clique sur ok et je clique de nouveau sur ok à partir de là je vais sélectionner avec ma touche contrôle enfoncée la colonne c e et g et là clique droit masquer et donc là comme on peut le constater le graphique est activé donc là je vais cliquer droit une fois avec ma touche contrôle bien sûr trois fois et je vais ramener mes cases à cocher dans le graphique donc bien sûr ensuite il faut faire un petit peu de customisation à partir de là je vous laisserai libre recours à votre imagination pour bien sûr donner un petit peu de peps à votre graphique par exemple moi je pourrais éventuellement lui affecter ce type de graphique dans création style de graphique etc quoi voilà donc voilà je vais quand même encore de nouveau tester mon graphique si je clique sur centre 2 les données du centre 2 disparaissent bien sûr je peux aussi pour que ce soit plus parlant bon là les étiquettes de données ne sont pas parlantes est vrai ou faux je vais sélectionner en cliquant en gauche et je vais supprimer et donner des couleurs par rapport bien sûr aux histogrammes et au centre par exemple là si je décoche le centre 3 alors le centre 1 qui est activé est de couleur bleue donc je clique droit je vais aller dans format de contrôle ici dans couleur et traits je vais aller dans couleur et je vais lui donner une couleur qui s'assimile plus ou moins à l'histogramme donc je vais un petit peu jouer un petit peu sur les transparences je clique sur ok et là bien sûr c'est beaucoup plus parlant donc le centre 1 sera dédié aux histogrammes de couleur bleue et je ferai éventuellement la même chose pour le centre 2 je clique droit format de contrôle ici couleur et traits je vais aller couleur orange un petit peu plus transparent je clique sur ok et vous ferez bien sûr la même chose pour le centre 3 alors j'espère que ce petit tutoriel vous a plu quant à moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel merci à bientôt et au revoir oui non non non